Bonjour à tous et bienvenue sur ExcelFormation.fr, votre formateur Excel de référence. Comme nous l'avions vu la semaine dernière, dès lors que nous souhaitons réaliser des opérations et des calculs en VBA, comme d'ailleurs dans n'importe quel autre langage de programmation, nous allons devoir utiliser une variable. Dans ce chapitre, nous allons voir comment utiliser les variables en VBA ainsi qu'une description de leur fonctionnement. On trouverait très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de la formation dans le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Comme nous venons de le voir, dans ce chapitre, nous allons voir ce qu'est une variable. En effet, lorsque nous développons un programme, nous allons être amenés à réaliser un certain nombre de calculs et pour cela, il va être nécessaire d'enregistrer les informations directement dans la mémoire de l'ordinateur. Ces informations sont enregistrées à un endroit bien précis et identifiées par un nom, ce qui permettra de les retrouver facilement par la suite. Et donc cet espace de stockage alloué que l'on retrouve à partir de son nom est ce que l'on appelle une variable. Et donc nous allons voir maintenant comment l'utiliser. Pour commencer, nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons appeler les variables et dans laquelle nous allons utiliser une première variable que nous allons simplement appeler maVariable. Et ensuite, lorsque la variable est créée, tout simplement en tapant son nom, nous pouvons lui affecter une valeur en tapant le signe égal. Donc ici, la variable qui porte le nom de maVariable va avoir pour valeur 1. Et en VBA, les variables sont dites dynamiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer de valeur à n'importe quel moment. Donc ici, la variable a pour valeur 1, nous venons de le voir, mais nous pouvons simplement modifier cette valeur en utilisant à nouveau le signe égal. Et donc à ce moment-là, la variable a maintenant pour valeur 2. Donc dans l'exemple que nous venons de voir ici, nous ne sommes pas embêtés à instancier la variable, nous avons juste demandé à Excel de lui affecter une valeur. En réalité, Excel s'est quand même occupé de cette tâche à notre place, mais sans se soucier de réellement optimiser le code. Indirectement, lorsque nous avons tapé ces lignes, Excel a rajouté juste au-dessus la déclaration de la variable. Et donc pour déclarer une variable, il suffit d'utiliser l'instruction dim, qui permet d'ajouter une variable dans la mémoire de l'application. Et nous verrons dans un prochain chapitre bonus que nous pouvons également utiliser d'autres instructions, telles que les instructions publiques et statiques. Ensuite, nous saisissons le nom de la variable, donc ici, ma variable, puis le mot-clé as, qui va permettre de définir le type de la variable. Et donc nous verrons juste après à quoi correspond un type pour une variable. Mais sachez simplement qu'Excel, lorsque nous ne spécifions pas un type particulier, utilise le type variant, qui n'est absolument pas optimisé, et qui a pour vocation de prendre n'importe quel type de données. Voilà, donc ce type n'étant pas du tout optimisé, lorsque nous commençons à développer des applications qui prennent un petit peu d'envergure, il ne va plus falloir laisser Excel agir en électron libre, mais nous allons devoir déclarer nous-mêmes la variable. Donc pour cela, nous allons utiliser la même démarche, mais en choisissant un type plus adapté à la variable. Donc ici, étant donné que nous saisissons des valeurs entières, nous pouvons simplement utiliser le type integer. Alors pas de panique, nous reviendrons dans quelques minutes sur les différents types de variables, et nous verrons à quoi cela correspond. Mais avant cela, nous allons répondre à la question, quand déclarer une variable ? Donc à cette question, nous retrouvons deux écoles, soit nous allons faire comme nous venons de le faire ici, une déclaration des variables au tout début de la procédure. Il existe également une seconde méthode de déclaration, qui consiste à déclarer les variables au fur et à mesure que nous en avons besoin. Donc ici, nous avons tout d'abord la variable 1, puis lorsque nous aurons besoin de la variable 2, nous allons la déclarer. Voilà, donc maintenant nous allons voir les différents types de variables, sachant que le langage VBA est dit-ypé. C'est-à-dire que toutes les variables ne vont pas forcément avoir les mêmes informations à traiter, et donc le fait d'affecter un type à une variable va permettre de définir exactement ce que nous allons voir faire, afin de pouvoir optimiser notre programme. En effet, certaines variables vont par exemple être amenées à stocker du texte, qui sera saisie entre guillemets, ou un nombre entier, ou un nombre décimal, ou une date, etc. Donc voici une synthèse des principaux types de variables que nous allons utiliser dans nos applications VBA. Donc comme vous pouvez le voir, en fonction des variables, la mémoire allouée va être différente. Cela signifie que certaines variables vont nécessiter plus ou moins de ressources pour être utilisées. Et dans le cas d'une optimisation des ressources allouées, l'objectif va être de choisir le type de données qui correspond le mieux à l'utilisation qui va être faite de la variable, tout en utilisant le moins de ressources mémoires possibles. Donc si nous énumérons rapidement les types de variables, tout d'abord nous avons le type byte, qui permet de stocker une valeur entière comprise entre 0 et 255, et qui a l'avantage de ne nécessiter qu'un seul octet de mémoire. Ensuite, nous avons le type string, qui permet de stocker une chaîne de caractères, et ici la mémoire allouée va dépendre du nombre de caractères contenus dans la chaîne, sachant qu'un caractère occupe un octet. Ensuite, nous allons avoir le boulet 1. Un boulet 1 est une variable qui va pouvoir avoir pour valeur soit vrai, soit faux. Et celle-ci va nécessiter deux octets de mémoire. Ensuite, nous allons avoir les nombres entiers, donc avec tout d'abord l'integer, qui permet d'avoir une valeur comprise entre 0 et 32 768 et 32 767, et celui-ci va nécessiter deux octets de mémoire. Ensuite, le type long est donc un nombre entier étendu, c'est-à-dire que celui-ci va pouvoir prendre un nombre beaucoup plus grand, que ce soit un négatif ou un positif. Ensuite, nous allons avoir les types à virgule, donc avec le single qui nécessite 4 octets, et le double qui nécessite 8 octets. Puis le type currency, qui permet d'affecter une valeur monétaire avec 4 chiffres derrière la virgule à un nombre. Puis le type date, qui permet comme son nom l'indique de stocker une date. Et enfin, nous avons les objets, donc ça nous verrons dans un prochain chapitre à quoi correspond un objet en VBA. Et pour finir, le type variant que nous avons abordé tout à l'heure, qui permet de définir un type de variable qui pourra évoluer au fil de l'eau. C'est-à-dire que celui-ci va pouvoir revêtir différents caractères, et permettre par exemple de stocker du texte, puis de stocker un nombre entier, puis une date, etc. Donc si malgré ce tableau, et ce que nous venons de voir, vous ne savez pas quel type choisir, ou même si une variable peut être amenée à changer de type, vous allez alors pouvoir utiliser le type variant, qui est donc le type utilisé par défaut par Excel. Mais évidemment, ce type de données occupe une place plus importante dans la mémoire, c'est ce que nous venons de voir, et pourrait être une cause de ralentissement sur de très grosses applications composées de nombreuses variables de ce type. Donc comparer les vitesses d'exécution de chaque type de variable est un vaste sujet qui fera l'objet d'une prochaine vidéo bonus à venir mercredi prochain. Donc voici rapidement une synthèse des résultats obtenus, dans laquelle nous voyons bien l'importance de définir avec minutie le type de variable. Donc si nous venons rapidement sur ces chiffres, nous avons ici mesuré le temps nécessaire pour réaliser 100 millions d'opérations. Lorsque les variables n'auront pas de type défini, Excel va affecter le type de variant, et ici il faudra 5 secondes et demie pour réaliser cette opération, alors que si nous affectons manuellement le type long à ces mêmes variables, il ne faudra que 2 secondes. Voilà, donc comme je vous le disais, rendez-vous mercredi prochain pour plus de détails sur cet outil de benchmarking. Donc maintenant nous allons voir comment procéder pour nommer une variable. Au fur et à mesure que l'on avance dans le développement d'une application, le nombre de variables utilisées ne va faire que d'augmenter, si bien qu'il est important d'utiliser une méthodologie claire et rapidement compréhensible dans la dénomination des variables. Chaque développeur va posséder évidemment ses propres habitudes dans le choix d'une onde des variables, mais le plus important, ça va toujours rester d'avoir la méthode qui correspond le mieux à chacun. Je vais vous décrire ici ma propre méthode de dénomination des variables, mais évidemment libre à vous de l'utiliser ou pas. Donc cette méthode est directement irritée de mes vieilles habitudes de développement en Objective-C, qui était un langage de programmation mis en place par Apple pour développer des applications sur ces machines, donc sur Mac ou sur iOS. Donc cette méthode consiste à utiliser un onde variable qui permet de définir de manière précise de quoi il va s'agir, quitte à avoir des noms d'une certaine longueur, mais nous verrons juste après que cela ne pose aucun souci. En effet, VBA est étudié justement pour avoir des noms de variables assez importants. Ensuite, un onde variable est saisi en minuscules, à l'exception de la première lettre de chaque mot qui va être en majuscule, et au possible, il va falloir utiliser au moins une majuscule et laisser le soin Excel d'insérer lorsqu'il a identifié la variable, qui va permettre d'obtenir un repère visuel de la bonne saisie du nom. Et enfin, certaines variables récurrentes dans tous les projets échappent à ces règles. Notamment, nous pouvons utiliser simplement comme nom de variable le C pour une cellule, le P pour une plage, le I pour un compteur, etc. Et j'ajouterai également qu'il n'est pas indispensable d'utiliser des noms anglais ou français. L'important, c'est toujours de maintenir une cohérence au sein d'un même projet. Alors pour séparer les mots dans les noms de variables, il est courant également d'utiliser le tiret, donc qui est bien le tiret bas et non le signe au moins, qui lui est interdit des noms de variables du type ma-variable. Bref, vous l'avez compris, l'important dans la dénomination des variables, c'est d'utiliser ses propres règles. En revanche, il existe un certain nombre de règles qui s'imposent dans le langage VBA. En effet, il est impossible d'utiliser les caractères point ou espace. En effet, le point permet de définir la hiérarchisation au niveau des objets, et l'espace permet de séparer les mots dans le développement. Ensuite, il est impossible d'utiliser les opérateurs mathématiques, qui sont donc l'étoile de multiplication, la barre de la division, le symbole moins, le symbole plus, et l'accent circonflexe. Il est également impossible d'utiliser les caractères réservés, que sont l'esperluette, qui est le « et » commercial, le symbole dollar, le point d'exclamation, le dièse et le symbole pourcentage. Ensuite, si l'on peut utiliser sans problème des chiffres dans les noms de variables, le premier caractère est forcément une lettre, que celle-ci soit saisie en minuscules ou en majuscules. La limitation est de 255 caractères. Et enfin, il est impossible d'utiliser des mots réservés dans le cadre du langage VBA. Par exemple, il sera impossible de dénommer une variable sub. Il y a également les mots-clés « for », « next », « function », « that », « time », etc. Ces mots réservés sont nombreux, et le fait de coder en français peut aider à limiter le risque d'utiliser un terme interdit. Une autre solution va être d'utiliser systématiquement un suffixe dans les noms de variables, donc comme nous l'avons fait ici, en utilisant le « ma » devant le mot variable. Et enfin, une dernière petite astuce fort utile lorsque l'on utilise des noms de variables longs, c'est ce que nous disions tout à l'heure, il va être possible d'utiliser un outil de VBA pour retrouver facilement ces noms de variables. Et pour utiliser cet outil, il suffit de saisir les premières lettres, puis d'utiliser le raccourci « contrôle » et « espace ». De cette manière, Excel nous affiche un menu déroulant dans lequel nous pouvons simplement choisir la variable qui correspond. Et voilà, donc dans ce chapitre, nous avons vu beaucoup de notions concernant les variables, et pour le moment, nous allons en rester là. Mais au cours des semaines à venir, nous aborderons d'autres aspects concernant ces variables. Au travers de chapitres complémentaires bonus, apparaître le mercredi, et donc en marge des chapitres réguliers, qui eux, continuent de sortir le vendredi. Donc dès mercredi prochain, nous reviendrons sur l'importance de déclarer le type de variable au travers de la mise en place d'outils de benchmarking, qui va nous permettre d'évaluer le temps de traitement des différents types de variables. Donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous avons abordé l'importance de déclarer une variable et de ne pas laisser à Excel la liberté d'utiliser le type variant. Ensuite, le mercredi suivant, nous aborderons la portée des variables dans VBA. En effet, dans ce chapitre, nous avons vu comment instancier une variable dans une procédure, mais nous verrons qu'il est également possible de l'instancier directement dans le module, afin que la portée de celle-ci sorte des limites de la procédure. Donc si vous n'avez rien compris à cette explication, pas de problème, nous reviendrons vraiment dans le détail le mercredi suivant. Et enfin, le troisième épisode bonus dédié aux variables nous amènera à étudier comment traiter tous les types de variables en VBA. Donc les nombres entiers, les décimaux, les chaînes de caractère, les dates, etc. Et comme d'habitude, nous nous retrouvons dès vendredi pour le prochain chapitre régulier de la formation VBA, dans lequel nous développerons l'utilisation des procédures dans VBA. Alors surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à lundi !